Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet, on va parler du 1er quintet de la semaine ce lundi qui se disputera sur l'hippodrome de Chandy, une course de vitesses disputée sur 1200 mètres en ligne droite, le prix du cabinet des livres avec 16 partants que je vous propose tout de suite de découvrir en tableau avec des chevaux bien connus, âgés pour certains, c'est un peu le cas en haut de tableau avec National Service et Forza Capitano qui lui feront cela dit partie des chevaux intéressants à suivre, Game Run Major, Best of Light viennent ensuite, Drôle de Dame défend comme le numéro 5 Best of Light l'entraînement de Stéphane Vattel, Torpen vient ensuite avec son numéro 15 dans les stales de départ, Impitoyable White Platine on le connaît bien, Chiaopa reste sur un succès et ensuite on conclut le tableau départant avec le numéro 11 Drogo et Michael Barzalona qui fait partie des incontournables dans ce genre de confrontation, Time Signature, Ali, Whistle & Flute, Royal Wood et Brothers of Lilies en bas de tableau donc voilà pas mal de possibilités, on s'avance ici vers un quintet extrêmement ouvert je préfère vous prévenir dont le départ sera donné aux alentours de 13h55 ce lundi, allez on file vers la deuxième partie de l'émission pour faire ensemble le papier de la course et oui on fait déjà le papier de la course avec j'ai pris un risque j'ai pris un risque en faisant confiance à des chevaux très bien connus et placés tout en haut du tableau à commencer par National Service j'ai trouvé qu'il avait pas mal couru la dernière fois quand même sur 1600 mètres à Deauville cet été au début du mois d'août le cheval avait fait illusion jusqu'à environ 2 ou 300 mètres du poteau on sent qu'il est sur la ligne de tête il a craqué ensuite je trouve que l'engagement finalement malgré ses 61 kg il est plutôt intéressant dans ce lot là l'opposition n'est pas la même pour l'instant dans les quintets c'est pas exceptionnel au niveau des stats puisqu'on a quatre courses pour National Service une place seulement donc c'est 25% mais c'est pas vraiment révélateur de ses capacités ici je me dis que l'entraînement de Jérôme Reignet bon que l'on ne présente plus évidemment la montre de Maxime Guyon qui voilà truste les succès je me dis que c'est une belle opportunité pour lui à voir pour un retour sur 1200 mètres ça peut être une un coup marrant à jouer je vous propose de le revoir ce National Service à l'oeuvre sur l'hippodrome de chantilly sur la psf à cette occasion du prix à nabas le 8 mars on remonte un petit peu loin dans l'année 2024 mais c'était assez révélateur de ce qu'il est capable de faire dans ses bons jours deuxième de siam paragon kazakh blanc et jaune pour National Service qui était ce jour-là monté par Christophe Soumillon et le cheval allait attaquer en vain siam paragon jusqu'au passage du poteau il y avait six contre un il se classait logiquement deuxième de cette course torpen était lui huitième sur neuf dans cette épreuve donc voilà National Service j'aime bien c'est un coup de poker plus qu'un véritable favori et une base très solide mais je serais pas étonné de le voir très très bien courir ce lundi à chantilly j'enchaîne avec la ligne de Saint-Cloud ensuite avec Forza Capitano le numéro 2 et Gamerun le numéro 3 mais on va commencer par Forza Capitano puisqu'il a gagné ce jour-là on va le revoir en image le prix Vatolor c'était le 21 juin exactement 1200 mètres déjà il avait un petit avantage au poids d'un kilo et demi ce ce jour-là le représentant d'un real ex-pental et avec sa casaque blanche et orange il allait s'imposer avec style de trois longueurs devant Gamerun qui est venu comme pour l'attaquer et qui finalement allait devoir se contenter d'une nette deuxième place ce jour-là c'est Gamerun d'ailleurs qui était le plus joué 2,90€ ce jour-là face à Forza Capitano qui était à 6,80€ donc il y avait un petit écart de cote et malgré ça le représentant d'un real ex-pental je l'ai dit avait fait la différence nettement 44,5€ au niveau de la valeur 61kg c'est comme National Service ce sont des chevaux qui sont pris assez haut sur l'échelle des poids mais qui trouvent peut-être encore l'occasion de bien faire malgré cela pour Gamerun mon troisième favori c'est un cheval que l'on connaît bien qui a déjà fort bien fait sur ses parcours de vitesse un numéro 10 qui le place finalement assez proche des deux précités dans les stades de départ on peut imaginer qu'il y ait un bon wagon de ce côté de la piste avec notamment ces trois chevaux-là dans les quintets pour Gamerun c'est 4 courses, une victoire, une place, 50% de réussite donc le cheval a déjà brillé dans cette catégorie j'ai enchaîné avec le numéro 9 White Platin alors celui-là je l'aime beaucoup il a déjà beaucoup et bien couru dans les quintets et sur 1200m aussi c'est notamment l'un des concurrents qui a de bonnes références sur la distance du jour puisque sur cette distance précise de 1200m il a couru à 12 reprises ce qui est quand même assez conséquent vous me direz il est âgé de 6 ans pour 5 places donc c'est quasiment une fois sur deux à l'arrivée pour lui sur cette distance Ronan Thomas évidemment est en sel il le connaît parfaitement pour l'entraînement de Corinne Barron de Barbe et puis je termine mon pronom avec Drogo alors Drogo qui est un habitué des courtes distances Michael Barzalona est en sel donc ça attire forcément toujours un peu l'attention le cheval est en 36,5 ça devient une valeur intéressante pour lui donc sans en faire un chaud favori je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu mais comme beaucoup dans cette course il y a beaucoup de possibilités et même les deux représentants de Stéphane Vattel Major O qui reste sur 3 succès ne sont pas dans mon prono donc c'est dire s'il a fallu faire des choix donc j'ai pris beaucoup de risques pour être honnête en retenant à la fois 3 chevaux tout en haut du tableau et puis ensuite Drogo qui reste sur des performances un peu en dents de scie mais qui est même pas trop en dents de scie des performances qui sur le papier brut sont décevantes mais attention à lui quand même je m'en méfie voilà vous savez presque tout sur le quintet de ce lundi qui s'annonce particulièrement ouvert je le redis encore une fois mais je pense que c'est vraiment justifié sur les 1200 mètres de la ligne droite le départ sera donné à 13h55 on est évidemment sur le gazon pour commencer la semaine on se retrouve une dernière fois dans notre choix dans la partie notre choix pour faire le récap du prono et puis on évoquera également la deuxième course qui s'annonce assez très intéressante à suivre ce lundi à Chantilly puisqu'on aura le petit frère de Junko qui sera en piste allez dernier rendez-vous dans notre choix pour faire un récap du prono c'est assez simple 1, 2, 3 pour moi au tableau National Service avec Ford Zacapitano et Game Run j'ai ajouté White Platin le numéro 9 et puis ensuite Drogo qui porte le numéro 11 pour conclure ce prono donc 1, 2, 3, 9 et 11 pour le quintet de ce lundi et puis je vous le disais à l'instant il y a le petit frère de Junko par Siyuni qui va effectuer ses premiers pas en compétition il s'appelle Nittwa il défend les intérêts de l'écurie vertémère et frère c'est l'entraînement d'André Fabre c'est la montre de Maxime Guillon il sera certainement l'objet de beaucoup de regards dans la deuxième course du programme je rappelle pour l'anecdote que Junko avait débuté déjà à Chantilly sur une distance qui ressemble beaucoup à celle sur laquelle Nittwa va évoluer Junko avait gagné sur 1900 mètres Nittwa débute sur 1800 mètres voilà je trouve que c'est l'un des points d'intérêt de cette réunion en tout cas le petit frère de Junko par Siyuni voilà vous savez tout pour la réunion quasiment tout pour la réunion de lundi sur l'hippodrome de Chantilly je vous souhaite à tous évidemment de bons jeux et puis on se retrouve forcément déjà bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet salut ! Générique ... ... Sous-titrage ST' 501